Quelques mots pour dire que la direction départementale de l'équipement a mis en place une organisation particulière pour la préparation et le suivi de ce débat public. Une équipe projet a été spécialement constituée pour préparer et suivre durant les semaines qui vont venir le débat public. Cette équipe comprend, outre M. Labrousse, directeur adjoint qui l'anime, Mme Hélène Husse, ici présente, et M. Vincent Bertrand Roux. Le rôle de cette équipe projet a consisté à réunir les éléments techniques nécessaires au débat et à préparer également le dossier support qui est disponible pour l'ensemble des acteurs qui souhaitent participer à ce débat. Donc, M. Labrousse a eu la responsabilité, pour le compte du maître d'ouvrage, de coordonner la réalisation des études et de rassembler ses contributions. C'est lui qui va vous présenter maintenant, en quelques transparents, les enjeux de ce projet et les familles de tracés proposées au débat. Je lui passe la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais donc vous faire une présentation synthétique du dossier du maître d'ouvrage, qui par ailleurs est donc disponible sous forme de documents papiers et qui a été très certainement largement distribué ces derniers jours. Pour cela, Mesdames et Messieurs, je développerai mon rapide exposé en trois parties. Une première dans laquelle je rappellerai très brièvement quelles sont les caractéristiques aujourd'hui de la circulation sur l'RN10. Et je mettrai en perspective ce qui se passerait si ce projet de prolongement 2 à 12 ne se réalisait pas. Dans une deuxième partie, je rappellerai quels sont pour l'état maître d'ouvrage les enjeux et les objectifs de ce projet. Et enfin, je décrirai rapidement les quatre familles de tracés qui sont mises au débat. Je vais donc tout de suite faire la présentation de la situation actuelle. En rappelant tout d'abord, et cela a déjà été dit, que l'RN10 est une voie congestionnée pour se donner quelques chiffres, 70 000 véhicules jour. Mais nous retiendrons, et vous le savez tous ici, une situation de congestion quotidienne, le matin, le soir, les retours de week-end. Et une proportion de poids lourds très importante sur cet axe. Cette congestion crée des aléas dans les temps de parcours. Le moindre incident, incident météorologique, accident routier, amplifie le phénomène de congestion. C'est une voie également qui subit une forte insécurité routière. Le taux d'accident est deux fois plus élevé que celui que l'on peut mesurer sur la moyenne des routes qui sont identiques. Pour prendre simplement quelques chiffres simples en tête, sur une période de 5 ans, nous pouvons recenser 230 accidents corporels, 14 tués. Et parmi ces tués, une proportion importante de piétons. Donc ce ne sont pas uniquement des usagers de la route, mais bien des riverains qui peuvent être victimes de l'insécurité routière de l'RN10. L'RN10 est également un cadre de vie qui est dégradé. Des nuisances sonores, puisque l'aménagement de l'RN10, ce qui s'est fait au fil du temps, n'a pas intégré des protections que l'on met dans des projets neufs. C'est une concentration de tous les flux de trafic, donc une amplification de la pollution atmosphérique. Et c'est également un environnement peu agréable, puisque les conditions d'intervention à la fois du gestionnaire de la route et des communes riveraines ne permettent pas de traiter convenablement cet axe routier. C'est aussi une coupure dans le territoire, une coupure physique, puisque une route, ce sont des glissières en béton, des glissières de sécurité, mais c'est aussi une coupure dans le tissu urbain, donc qui ne permet pas de relier les quartiers, et qui fait qu'il y a un grand nombre de projets locaux qui sont en attente d'une décision sur l'aménagement de l'RN10 et le prolongement de l'autoroute à 12. L'opération de requalification qui a été évoquée tout à l'heure est une opération d'ordre qualitatif et qui ne répond pas à l'ensemble des problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut donc, du point de vue du maître d'ouvrage, réaliser un projet de telle sorte que les effets négatifs que j'ai rapidement décrits ne s'amplifient pas. Selon nos prévisions, la saturation de cet axe serait complète en 2010, c'est-à-dire que nous serions dans une situation de congestion quasi permanente, avec une augmentation du temps de parcours significative et des allées encore beaucoup plus grandes dans les périodes de congestion, et également une tendance à l'augmentation des poids lourds sur cet axe-là. Dans ces conditions, et j'en viens à la deuxième partie, les enjeux et les objectifs du projet sont d'abord d'offrir une réelle opportunité à une réflexion collective sur l'aménagement local du territoire. Il y a un enjeu national et régional dans l'aménagement du réseau routier. Le prolongement de A12 est une voie structurante et qui contribuera à la cohérence et à la hiérarchisation du réseau routier national en Ile-de-France, et qui contribuera surtout à offrir un itinéraire adapté pour le trafic de transit. Les enjeux départementaux locaux sont de pouvoir ouvrir la possibilité de raménager la R&D sans boulevard urbain. Vous avez rapidement aperçu une vue qui a été prise sur la R&D 36 et qui représente un boulevard urbain. C'est également l'opportunité de recréer, je le suggérais tout à l'heure, de la dynamique dans les projets locaux, donc lever aujourd'hui toutes les incertitudes qui sont générées par le prolongement de A12, sa réalisation et le tracé qui pourrait être pris. C'est un enjeu également pour améliorer la desserte des pôles d'emploi et donc donner des atouts nécessaires à tous les acteurs de l'aménagement. Enfin, un enjeu important est de contribuer au développement des transports en commun, puisque le développement des routes et le développement des transports en commun ne sont pas contradictoires, au contraire, ils se complètent. Et tout simplement, en libérant la R&D de son trafic de transit, nous avons la possibilité de pouvoir améliorer l'accessibilité aux gares, nous avons la possibilité de libérer des emprises pour ce que l'on appelle des modes doux, la marche à pied, les deux roues, pouvoir offrir davantage de stationnement aux abords de tous les modes de transport en commun.